Depuis sa création, la 2 chevaux fait partie du patrimoine national. Celle de Clément fait ici partie du paysage. C'est avec elle qu'il fait découvrir son pays, ses vues imprenables et son vin qu'il aime tant à faire connaître. Dégustation sur les hauteurs d'Albasse. Vous avez vu que moi mes vignes étaient proches de la rivière, on est sur des premières terrasses, donc une terre assez riche. Et ça nous permet de faire des caors 100% malbec, je vous l'ai dit, mais assez souples déjà, avec un petit peu moins d'astringence. Le malbec, le cépage du vin de Cahors, s'est adapté à la terre et aux alluvions apportés par le lot. Il faut prendre de la hauteur pour mieux voir le cheminement de la rivière. Un joli méandre, tu vois. Est-ce que tu vois ? Tu vois le lot là-bas, au pied de la colline là-bas ? Tu vois ? On le voit là-bas. Ah oui, tout au fond, au fond. Depuis l'évec, ça fait une boucle, mais on a du mal à la voir. On est allé à Belay, donc on voyait la boucle comme ça. Là, on est à Albasse, on voit celle-là, et on va aller à Luzé. La balade en Dodoche se poursuit au milieu des vignes. L'occasion pour Clément de parler vignobles, histoires, vieilles pierres et personnages historiques qui ont façonné le territoire. Une façon originale de promouvoir son vin et son terroir. Je fais essentiellement même que de la vente directe ici à la propriété. On travaille avec mon père. Et le plaisir de recevoir, le plaisir d'échanger. Et puis moi, quand je bois du vin, j'aime bien connaître le vigneron et savoir où le vin est fait et comment il est fait. Et donc je me suis dit, pourquoi pas proposer ça, quoi. Et donc j'ai de très bons retours, les gens sont ravis. C'est vrai que c'est une immersion complète dans l'histoire du vin de Cahors. Une expérience qui séduit les touristes du jour, Claire et Guillaume, venus de Nantes, un autre pays de vignoble. Je cherchais des activités à faire dans la région, mais quelque chose d'authentique, quelqu'un qui pouvait nous montrer un petit peu les coins solides qu'on n'aurait pas trouvé tout seul, tout simplement. La formule a trouvé son public et Clément, une autre activité. Il pourrait proposer prochainement les mêmes visites avec d'autres véhicules anciens restaurés par des garagistes du coin.